Cette semaine à Église en sortie, on s'entretient avec le cardinal Gérald Cyprien Lacroix sur ses responsabilités au niveau de l'Église universelle. On vous présente un reportage sur la Messe des Jeunes à l'Église Saint-Thomas-d'Aquin de Québec et on parle des différentes initiatives missionnaires du diocèse de Québec en compagnie de son archevêque. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine, nous avons l'honneur d'avoir avec nous en studio le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Bonjour. Bonjour Francis. Cardinal Lacroix, vous êtes archevêque de Québec, mais comme je viens de le dire, vous êtes cardinal, donc vous avez un rôle important au sein du Collège des cardinaux qui sont les consulteurs et ceux qui donnent des conseils au pape, donc c'est un rôle très, très, très important. Pouvez-vous nous parler un peu de ce rôle et peut-être de votre rôle justement dans quelques-uns des dix casseurs dans lesquels vous êtes impliqué? Un cardinal, ça a comme deux volets. Notre première responsabilité, c'est de nous réunir pour élire un pape lorsqu'il a besoin d'en élire un, mais ça, ça arrive très rarement. Mais deuxièmement, comme vous le dites, c'est de conseiller le pape de le soutenir dans sa mission au service de l'Église universelle. Alors, il nous confie certaines responsabilités dans différentes congrégations, conseils pontificaux, différentes organisations de l'Église pour qu'on puisse suivre, apporter notre expérience de chez nous et de nous ouvrir aussi aux dimensions de l'Église universelle. Par exemple, moi, je suis membre de la Congrégation pour la vie consacrée et la Société de vie apostolique. C'est fort intéressant. Comme je suis un consacré d'un institut séculier, le pape a probablement dit, bien, on va le mettre dans cette organisation pour qu'il aide à réfléchir. Et deux conseils pontificaux pour la culture, très intéressants, et pour le dialogue interreligieux. Alors, c'est des dossiers où j'apprends, où j'écoute et où j'apporte mon grain de sel. Toujours dans cette mission qui est la vôtre, qui concerne l'Église universelle, vous avez participé récemment et dans le passé également à différents synodes. Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience et peut-être plus particulièrement du dernier synode sur la famille? Oui, seulement deux synodes auxquels j'ai participé, mais c'est déjà beaucoup pour un jeune évêque. J'ai participé, j'ai été invité au synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne et plus récemment celui sur la famille. Une expérience très riche, très exigeante, quand on met 400 personnes ensemble pour trois semaines à réfléchir sur un thème. Des gens qui ne parlent pas tous la même langue, des gens qui ont différentes cultures, différentes réalités. Même si le thème nous rassemble, on a écouté beaucoup. On a discerné comment on peut soutenir mieux la famille pour notre temps et l'avenir. Alors, c'est une expérience exigeante, mais fort intéressante. On discerne ensemble, on prie ensemble et le Seigneur nous envoie ensemble. Il n'a pas dit « va » annoncer, il dit « allez, allez annoncer la bonne nouvelle ». Marcher ensemble, ce n'est pas seulement à l'intérieur de nos murs. Marcher ensemble, c'est être au cœur du monde le reflet de cela. En communion, en écoute. Alors, ça veut dire qu'écouter le monde, dialoguer avec le monde, apprendre à être écouté aussi, à respecter. Ce dialogue est très important dans un processus synodal. Alors, notre mission aujourd'hui s'exerce de cette façon-là. On n'est pas là seulement pour aller dire, on est là aussi pour écouter. Pourquoi? Parce que Jésus le fait comme ça. Jésus a pris le temps d'écouter sur la route. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Il n'est pas arrivé pour se révéler et dire « écoutez, c'est ça » et « croyez-le, ça vient de ses thèmes ». Non, il a pris le temps d'écouter, il y avait beaucoup à dire. Et Jésus est parti de cela pour les faire avancer. C'est comme ça qu'on va vivre notre mission aujourd'hui, je pense. Justement, mettons-nous à l'écoute de ce monde qui est le nôtre. Au Québec, on le sait, on est dans une société sécularisée qui tente de plus en plus à vouloir rejeter de certaine façon des références à la religion ou à la transcendance. Selon vous, comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de ce monde-là et comment est-ce qu'on peut s'engager avec lui? Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec lui, selon vous, pour l'Église? Il me semble qu'un des grands défis face à ce que vous venez de mentionner, premièrement, il faut que nous, les membres de l'Église, les baptisés, les disciples de Jésus, qu'on soit des laïcs, des personnes consacrées, des couples mariés, des prêtres, des évêques ou des cardinaux, d'abord être branchés sur le Christ, enracinés dans notre foi et en être des témoins. C'est d'abord ça. Mais aussi, que les gens voient en nous regardant vivre, comme on disait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on découvrira, qu'on verra que vous êtes mes disciples. Alors, chacun, chacune d'entre nous, cohérent avec sa foi le plus possible, c'est ce qu'on souhaite, de rester toujours interpellés par l'Évangile, qui nous invite à aller plus loin, plus en profondeur. Mais aussi, entre nous, avoir des relations, des liens, il y a une façon de vivre qui montre que c'est possible de se respecter différent, que c'est possible d'être accueillant, c'est possible de donner sa vie, d'aimer, de pardonner, de se réconcilier. Alors ça, je pense que c'est une des façons prioritaires qu'on va évangéliser le monde d'aujourd'hui, en nous voyant vivre, par notre témoignage de vie. Ensuite, bien sûr, il y a cet autre aspect de la mission qui est indispensable, Paul VI, le pape Paul VI. Maintenant, le bienheureux pape Paul VI en parle lorsqu'il écrit l'évangélisation dans le monde de ce temps. Le témoignage n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'arrive le moment où on prenne la parole et qu'on proclame le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur de l'espérance qui est en nous. Voilà, partager, présenter Jésus, inviter à la rencontre. On n'invite pas à embarquer dans une organisation. On n'invite pas à une idéologie, à une philosophie. On invite à rencontrer Jésus le sauveur qui, lui, nous ouvre à la vie en abondance. Alors, il me semble que c'est le chemin. C'est un chemin qui est long, mais qui portera de bons fruits. Justement, en lien avec cette société de plus en plus sécularisée, on voit aussi qu'au niveau moral et sociétal, les États viennent, d'une certaine façon, voter de plus en plus des lois qui se distancent de plus en plus de la morale qu'on pourrait appeler catholique. Parlons un peu de l'euthanasie. Selon vous, comment est-ce que l'Église peut jouer un rôle de leadership dans la défense de la vie dans ce cas-là? Vous touchez un sujet qui est brûlant d'actualité, et il y en a bien d'autres aussi. Il me semble que l'Église, on a toujours essayé d'offrir à la société, d'offrir à nos frères et sœurs avec qui on partage l'histoire, avec qui on partage la vie en communauté, qu'ils soient des croyants ou non, on a essayé d'être le reflet ou d'enseigner ce que la parole de Dieu nous demande, ce qu'est le plan de Dieu. Parfois, c'est bien accueilli, parfois non. Dans ce cas-ci, les évêques, et pas seulement les évêques, il y a des groupes de l'ARIC, il y a des médecins, il y a des gens qui ont travaillé très fort pour faire comprendre à nos élus que nous ne croyons pas que ce soit un chemin valable, ce qu'on appelle mourir dans la dignité, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie, en fait, le suicide assisté. Nous, on ne croit pas vraiment que c'est un chemin acceptable, mais on n'a pas gagné cette bataille-là. La loi est passée ici au Québec et au Canada, vous voyez, on est en train de réfléchir et ça semble pressé, il faut que les provinces puissent offrir quelque chose de semblable et on semble vouloir aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque la loi est là? Les évêques du Québec, on s'est rassemblés, on réfléchit depuis longtemps sur cette question-là. Et on a dit, bon, maintenant, il faut vivre avec cette loi. Il faut instruire, continuer d'enseigner et inviter le gouvernement et inviter les gens dans les milieux à travailler pour l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et nous, on croit beaucoup aux soins palliatifs. Lorsque les gens sont accompagnés médicalement, bien sûr, et on est tellement avancés aujourd'hui, les maisons de soins palliatifs nous disent que lorsqu'un patient est bien accompagné, il n'y a pas le goût de demander une injection létale. Mais pas seulement du monde médical, lorsque la famille accompagne, lorsque nous, baptisés, on accompagne aussi un accompagnement humain, mais un accompagnement spirituel aussi. Et ça, on a développé ça. Les évêques du Québec, nous avons publié il y a quelques mois une lettre pastorale, mais aussi une réflexion en profondeur. Comment pouvons-nous accompagner? Ça, ça va être notre tâche. On n'est pas ceux qui définissons les lois, mais on peut continuer d'être très présents et de soutenir les gens pour qu'on n'en arrive pas, ou le moins possible, à choisir la mort par l'euthanasie ou le suicide assisté. Dans un tout autre ordre d'idées, on va aller voir un reportage sur l'une des initiatives missionnaires qui ont lieu sur le territoire de votre diocèse. Alors, si vous le permettez, on va aller voir un reportage sur la Miss des Jeunes de l'Église Saint-Omodequin de Québec. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre, le corps, le ciel, que ta volonté soit prête. L'évêque a pensé de placer la communauté dans un secteur qui bouillonne, qui a toutes sortes de belles dynamiques, étudiantes entre autres, avec les cégeps autour de l'université. Et il a pensé confier cette paroisie à des prêts de la communauté de l'Emmanuel. Alors, en arrivant, les prêtres en question se sont dit « Mais comment faire, par où commencer pour apporter de la foi, du dynamisme dans ce secteur-ci? » Et l'abbé Martin, qui s'occupait des jeunes au départ, a commencé par dire « On va commencer par le cœur, la messe, en fait. » Parce qu'une belle messe, il dit « J'ai fait beaucoup de choses de toutes sortes avant, dans mes diocèses précédents. » Et je me suis aperçu que j'ai gaspillé beaucoup d'énergie, à commencer trop par les périphéries. Et il dit « Une belle messe, c'est évangélisateur de soi. » Pourquoi? Parce qu'on est en contact direct avec Jésus et avec une communauté chrétienne vivante. Mais il faut qu'elle soit bien travaillée, bien soignée, cette messe. Donc, tout de suite, dès le départ, il a commencé une messe des jeunes, qui est le soir, le dimanche soir, à 7h. Donc, ça a commencé comme ça. On était tous dans le cœur au début. Un petit groupe, j'aurais du mal à dire combien, peut-être 30, 40 personnes, donc en haut dans le cœur. Et c'était aux deux semaines, mais assez rapidement, de bouche à oreille, ça ne rentrait plus dans le cœur. Donc, on a descendu en bas. Et ça continuait de croître, de bouche à oreille. Et puis, il y avait des fois des petites missions extérieures qu'on faisait. On allait dans le quartier rencontrer les gens, savez-vous, il y a une messe des jeunes. Et puis, comme ça, ça a grandi vraiment de fil en aiguille jusqu'à aujourd'hui, où il y a maintenant certainement 300, 400 personnes tous les dimanches soir. Moyenne d'âge de 18, 40 ans. Et c'est très dynamisant. Plusieurs qui viennent ici pour la première fois et disent « Oh, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? D'où viennent ces jeunes-là? » Et plusieurs sentent qu'il y a de l'amour ici. Et je pense qu'il y en a vraiment. Dieu est là et Dieu agit. Et plusieurs même reviennent au Seigneur, vivent des belles expériences de Dieu, toutes simples, à travers une amitié, à travers un mot de la prédication ou de l'évangile, à travers la communion elle-même ou d'autres circonstances de cette communauté vivante, célébrante, agissante. La messe des jeunes se prépare. Il y a beaucoup de bénévoles, des jeunes qui s'impliquent en amont. Alors, il y a toute une petite équipe qui s'occupe tantôt de la liturgie, de la sacristie, des choses, des annonces. Et un des principes ici, c'est que c'est les jeunes qui font tout à cette messe-là. Il y a aussi, à chaque fois, depuis le début, une heure d'adoration avant la messe pour que ce soit porté dans la prière. Cet événement-là, il y a des priants très fidèles qui portent tous ceux qui vont venir dans la soirée. Donc, de l'adoration. Pendant ce temps-là, en même temps, il y a des prêtres toujours disponibles pour les confessions. Il y a un service d'accueil bonifié avec le bistrot du curé. Donc, c'est un espace où les jeunes peuvent venir jaser, prendre un verre, manger un petit peu, pour continuer de l'amitié, en fait. Ce qui était aussi le pain rompu en haut, continue d'être rompu en bas, mais dans un contexte plus fraternel. Et ça fait vraiment partie du prolongement, à mon avis, de la grâce. Tout ça a commencé par un de mes amis qui s'appelle Davy Patrice, qui était dans la chorale, justement. Et puis, on étudie ensemble en musique. Et puis, justement, il m'a parlé de la messe des jeunes à Saint-Omodaquin. Il m'a dit « Viens voir dimanche soir, c'est une belle messe et tout ». Fait que je suis venu. Je n'ai pas été né dans une famille très chrétienne. La foi n'était pas pratiquée. Personne n'avait vraiment la foi. Et je suis un tout jeune, croyant. Ça fait un an exactement que j'ai rencontré Jésus. On est un peu dans une période, on pourrait dire, avec l'avancée technologique. Il y a toutes sortes de désirs qui peuvent être consommés, en fait. C'est très facile avec Internet. Et tout est à notre portée de main. Mais en même temps, il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus justement à juger des bonnes choses et des mauvaises choses. Puis, notre âme est appelée à se remplir d'amour et de joie. Et justement, pour la messe, pour les jeunes, justement, c'est une manière de rencontrer des jeunes de notre âge de vivre notre foi avec des jeunes de notre âge et de se rendre compte qu'au fond, Jésus existe encore et ressuscité et qu'on puisse le vivre en fraternité avec des jeunes. C'est vraiment une belle expérience, en fait, pour justement chanter notre joie pour le Seigneur. Et il peut se passer vraiment des belles choses dans les louanges. Il ne faut pas sous-estimer la présence et l'amour du Seigneur. J'ai connu la paroisse aussi via des amis d'amis. Puis, je suis venue au début de ma conversion, c'est-à-dire il y a six ans. C'est pas mal avec l'Emmanuel que j'ai vécu ma conversion. Puis, j'ai rencontré des gens ici qui avaient une très grande joie, très enracinée. Puis, j'ai voulu avoir ça moi aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter la paroisse. Je pense que plusieurs jeunes se sentent un grand aspect communautaire où est-ce qu'ils se sentent compris par les gens qui fréquentent la paroisse. Il y a des activités aussi qui sont plus adaptées aux jeunes, si on veut. Puis, il y a des fins de semaine jeunes. Ils font aussi du sport, ils font plein de choses. Ça fait que ça, je pense que pour la vie communautaire, c'est très important aussi. Personnellement, dans ma vie, la foi, c'est ce qui est au cœur de ma vie. Donc, venir ici à la messe, c'est extrêmement important. Si je pouvais, je viendrais à tous les jours, mais à cause du travail, je ne peux pas. Donc, le dimanche, je viens. Puis, c'est pas mal le highlight de ma semaine. Puis, je pense qu'ici, il y a plusieurs personnes pour qui c'est très important. Parce qu'en étant jeune, je veux dire, avoir la foi catholique, tout ça, c'est pas très commun. Donc, de se retrouver ici le dimanche entre amis catholiques, prier ensemble aussi, vivre un sacrement, l'Eucharistie, avec des hominies qui sont formidables ici aussi, avec une liturgie qui est très belle, très bonne. Ça, c'est très nourrissant sur le plan de la foi. Donc, c'est nécessaire quand ta foi est importante pour toi, je pense. Dans son évangile, Jésus dit, je suis venu répandre un feu sur la terre, et comme j'aimerais qu'il soit déjà répandu. Mes espoirs pour cette communauté-là, c'est qu'elle continue de croître, à la fois dans la charité, à la fois dans la formation, et aussi qu'elle soit contagieuse. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui partent d'ici, mais qui aillent aussi vers ailleurs. D'ailleurs, il y a des jeunes qui sont passés par ici, qui sont maintenant dans d'autres villes, du Québec ou du pays. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. On vient donc de voir un reportage sur la messe des jeunes à l'Église Saint-Oma-de-Quin de Québec, qui est également confiée à la communauté de l'Emmanuel. Justement, cette conversion missionnaire voulue tant par le pape François, qu'il a exprimée dans Evangelii Guardian et dans ses encycliques. Comment est-ce qu'elle est mise en pratique dans votre diocèse? La conversion pastorale missionnaire commence d'abord par nous, les pasteurs. Nous, les pasteurs, qui devons ouvrir notre cœur pour non seulement avoir à l'horizon les gens qui sont là tout près, mais qu'on ait dans le cœur et dans notre regard et des liens avec des gens qui sont à l'extérieur de nos murs, de nos organisations, de nos communautés. Ils font partie de la communauté, mais on ne les voit pas. Un jour, un journaliste m'avait demandé, « Vous dites toujours, Monseigneur, que dans le diocèse de Québec, vous avez 1,092,000 catholiques entre nous. » Ce n'est pas à la messe à tous les dimanches, ce monde-là. J'ai dit, « Vous avez raison, mais le pape ne m'a pas nommé archevêque seulement des gens qui viennent à l'Église. » Tous ces autres, qui sont la majorité, dans notre diocèse, c'est plus de 90 % des gens qui ne viennent pas à la messe du dimanche, mais font partie, la majorité sont baptisés, ils auraient avantage à approfondir leur foi, mais il faut les rejoindre pour les inviter, pour leur donner le goût. Il faut leur offrir aussi des opportunités de continuer à être en relation avec le Seigneur. Vous avez parlé des défis. Quelles sont les grandes forces de votre diocèse? Les grandes forces, c'est la foi des gens. On est actuellement en train, avec les évêques, l'équipe épiscopale, de faire des visites pastorales dans les communautés chrétiennes, dans les paroisses, dans les milieux. Moi, je suis ébloui de constater comment les gens... Il y a beaucoup de personnes encore, de tous les âges, qui adhèrent au Christ, pour qui la foi, c'est important, pour qui la communauté chrétienne, c'est une grande valeur, et on veut sauver ça à tout prix. Parfois, on pense que les gens veulent juste sauver leur église, leur clocher, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a un attachement, parce que ça donne du sens à la vie, ça rassemble, c'est une façon de vivre. Alors, travailler en ce sens-là, c'est un grand défi, mais moi, ça me réjouit, ça, de voir qu'il y a des gens. De voir aussi qu'il y a des familles, il n'y a pas foule, mais il y a des familles qui ont pris au sérieux ce que propose l'Évangile et veulent le vivre aujourd'hui. Parmi des jeunes, et ça, ça me réjouit beaucoup, il y a des jeunes aussi qui s'engagent, et il y a des personnes plus âgées qui persévèrent et qui sont en train de se laisser transformer, transformer leur mentalité pour faire autrement. Ça aussi, ça demande du courage, vous savez. On regarde souvent les jeunes, parce qu'ils sont notre avenir, mais les personnes plus âgées qui sont là, et en majorité, ont un grand rôle aussi. Si eux deviennent des témoins plus crédibles, des croyants plus crédibles, plus lumineux, dans leur famille, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ça va rayonner et ça va amener des gens à découvrir et à rencontrer le Christ. Alors ça, ça me réjouit. Ça, c'est une grande force. Aussi, notre équipe, nos équipes pastorales et les collaborateurs, les proches collaborateurs, quelle générosité, partout sur le terrain, à tous les niveaux, au service diocésain, dans les régions, les équipes pastorales. Il y en a tellement à nommer. Il y a de la vie et de l'engagement. Ça, ça me donne beaucoup d'espérance. Un des aspects, une des forces aussi de votre diocèse et dans lequel vous avez fait preuve de leadership, c'est dans la création de ce qu'on appelle le ECDQ.TV. Alors d'abord, j'aimerais vous demander quels sont les fruits, là? Ça a commencé avec le congrès eucharistique de 2008. Maintenant, on est rendu en 2016. Quels sont les grands fruits, selon vous, de la présence de l'Église dans les médias par l'entremise de CDQ.TV? Notre portail médiocre, que ce soit à travers Internet et à travers la télévision, à travers la web télé, à travers les reportages qui se font, permet de faire ce qu'on a de mieux à faire, qui est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile à travers des moyens modernes. Et ça nous permet d'entrer dans des lieux où on n'entrerait pas. Ça nous permet de rejoindre des gens qui n'ont pas accès à la communauté, à la célébration dominicale, ou qui ne peuvent pas aller à des retraites, des ressourcements, qui n'ont pas les moyens d'être informés. Ça, c'est magnifique pour ça. Mais aussi, on a beaucoup de gens plus âgés, et entre autres, dans des communautés de vie consacrées, qui ne peuvent plus participer à beaucoup de choses. Ils sont dans des infirmeries ou des maisons où leur mobilité est réduite. Leur arrive des célébrations, des reportages, des bouts de retraite, des enseignements, des témoignages qui leur permettent d'être en communion avec leur Église. Celle qui est à Québec, mais l'Église universelle aussi. Alors moi, je suis très heureux. C'est des beaux fruits, ça. Deuxièmement, je dirais que ça met du monde en marche. Il y a toute une équipe derrière ECDQ, Église catholique de Québec, .org et .tv, des jeunes, et des gens un peu moins jeunes, mais surtout des jeunes, passionnés pour communiquer l'Évangile, et qui sont à l'affût pour présenter des reportages, des témoignages, pour mettre sur la place publique, via ces portails-là, des éléments qui vont aider les gens à grandir dans la foi. Ça, c'est réjouissant. C'est un grand cadeau. Grâce à la passion de personnes qui ont rêvé, grâce aussi à de généreux donateurs qui ont soutenu pour débuter et qui continuent à soutenir, et grâce aux gens qui participent de bien des façons. L'autre aspect de la vie de l'Église qui est très important, notre mission ne peut pas se vivre seulement de façon virtuelle. C'est extraordinaire. Ça donne des possibilités, mais ça ne remplacera jamais, jamais, la rencontre, le contact, la vie concrète en communauté où on peut toucher à l'autre, où on peut l'entendre chanter et prier à côté de nous. Jamais, ça ne pourra remplacer. C'est beau d'avoir 5 000 amis Facebook, c'est très beau, mais si tu n'en connais aucun, tes rencontres, jamais, ça fait plutôt froid. Alors, moi, je veux qu'on continue de développer, c'est évident, parce que c'est un créneau aujourd'hui important, mais à travers cela, invité, viens, viens te joindre à une communauté réelle, pas seulement virtuelle. Viens faire route avec nous. On veut faire route avec toi pour qu'ensemble, on puisse être dans ce monde des fermants d'espérance. Alors, sur ces belles paroles, nous allons terminer cette magnifique émission d'Église en sortie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Remenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage ST' 501